Alors les déchets plastiques, c'est ça le sujet qui nous intéresse, comment les déchets plastiques se retrouvent dans la mer Méditerranée, avec bien sûr ce trajet sur le fleuve Aude qui part des Pyrénées et qui vient se jeter juste derrière moi à l'embouchure de l'Aude aux cabanes de Fleury. Et ce que nous voulons essayer de comprendre, c'est comment les déchets plastiques se retrouvent en mer Méditerranée et donc comment le rapport des populations avec la rivière, avec le fleuve peut influer sur la gestion de ces déchets plastiques. Est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Alors on va remonter le fleuve, tranquillement, et puis au hasard des rencontres on va essayer de comprendre ce que des gens ont observé, parce que ce sont eux qui vivent là, qui savent quelle a été l'évolution de leur environnement. Et puis on va voir s'ils ont des idées, des solutions pour éviter que ce déchet plastique ne se déverse encore continuellement en Méditerranée. On va aller voir un pêcheur sur le pont, tiens justement. Je ne vous demande pas si ça mord, vous venez souvent ici ? Tous les jours ? Nous ce qu'on essaie de voir c'est comment les déchets plastiques se retrouvent en Méditerranée. Je me disais que vous deviez en voir passer un petit peu de temps en temps, ou alors sur les berges. Le plastique, d'ici là, on ne voit pas nager, mais quand il y a l'inondation, il faut voir ce qui descend. Ça fait peur, si vous allez en plage là, il y en a des tonnes de plastique, de bouteilles, de tout. Alors de tout. Mais quand la rivière verse, ça vient de par en haut, des villages au-dessus, c'est impressionnant. Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont un peu sensibles à cette question des déchets plastiques et trient un peu leurs déchets sur tous les villages qui se trouvent en amont là ? Un petit peu ou pas ? Un petit peu. Chez vous il y a des poubelles jaunes, des poubelles de tri. Je vous ai dit, il y en a qui font le tri, d'autres qui ne le font pas. Ils mélangent tout même aussi. Les gens ne sont pas sérieux. Non. Il se peut que dans quelques semaines, dans quelques mois, sur un des villages, le long de l'Aude, on fasse une petite assemblée avec les gens qui vivent là, pour que chacun puisse échanger, peut-être amener des idées pour éviter que ça continue. Il faut le faire, il faut essayer de faire quelque chose quand même. Avant, ils enterraient tout. Il n'y avait pas de trucs plus pauvres. Dans les villages, ils avaient des terrains et ils englouchaient tout dedans. On peut faire autre chose que du plastique. Il y a beaucoup de choses recyclables et qu'il n'y a pas de plastique. Il faudra bien évoluer parce qu'on est en train de tuer la planète. Et voilà, c'est comme ça. Donc de l'autre côté, c'est de l'eau douce et là, c'est de l'eau salée. Donc les poissons ne peuvent plus remonter pour frayer plus haut. Bon. J'espère que vous allez attraper quelques dorades aujourd'hui. de bonne taille surtout. À bientôt. Le problème de ce barrage, c'est que je suis comme les poissons. Je ne peux pas me retrouver de l'autre côté. Et donc, il va falloir sortir le canoë, passer sur le côté, faire un petit peu d'escalade sur les berges qui sont assez glissants. J'espère que nos amis pêcheurs vont nous aider. Sinon, on va se débrouiller.